Les scientifiques affirment que la façon dont notre cerveau perçoit et analyse les informations peut révéler énormément de choses sur notre personnalité. Examine chacune de ces illusions d'optique pendant quelques secondes. Ce que tu verras en premier peut en dire beaucoup sur qui tu es. Numéro 1 Si la première chose que tu as vue était un arbre, tu as tendance à faire trop attention aux détails. Mais tu es aussi très doué pour percevoir l'humeur des autres. Cela fait de toi une personne qui a du tact et de l'empathie. Et si tu as remarqué d'abord la présence d'un couple en face l'un de l'autre, tu es logique, calme et rationnel. Tu sais comment raisonner les gens même quand ils sont contrariés ou nerveux. Numéro 2 Si tu as vu une voiture sur cette photo, c'est que tu chéris ta liberté. Tu aimes quand les choses se passent comme tu les avais prévues. C'est pourquoi il t'est souvent difficile de prendre des décisions rapides. Si tu pensais que c'était un homme qui tenait des jumelles, tu ne prêtes généralement pas trop attention aux détails. Au lieu de cela, tu te concentres sur la vue d'ensemble. Mais aurais-tu par hasard remarqué la lettre A en premier ? Dans ce cas, tu as une grande capacité à repérer ce que les autres loupent. Tu es extrêmement intuitif et tu peux penser en dehors des sentiers battus. Numéro 3 Si la première chose que tu vois sur la photo est 2 pouces, tu es un grand leader et un excellent organisateur. Tu es prêt à assumer des responsabilités et tu comprends les conséquences de tes actes. Et si tu as repéré une éruption, tu as une personnalité altruiste. Tu t'intéresses vraiment aux gens et tu veux les aider. Et voici le numéro 4 Si le singe est la première chose que tu as remarqué, eh bien, voilà, maintenant tu sais de quoi j'ai l'air. Non, en fait, cela indique que tu es une personne indépendante. Il est crucial pour toi de disposer d'un espace personnel. Si tu as vu un tigre, cela ne te dérange pas de prendre des risques. Tu penses que rien n'est impossible si tu fais des efforts. 5 Si la première chose que tu as vu était plusieurs arbres devant un coucher de soleil, tu es très perspicace et facile à vivre. Si tu as vu le visage d'un félin, tu es une personne déterminée. Tu respectes toujours les décisions que tu prends et tu te concentres sur ton objectif, quoi qu'il arrive. Numéro 6 Si la première chose que tu as remarqué sur cette image est le contour d'un visage, tu es probablement un introverti. Tu n'aimes pas les fêtes bruyantes. Elles te fatiguent physiquement et émotionnellement. Si tu as vu un saxophoniste, tu es plus extraverti. Tu aimes la vie sociale et les gens se bousculent pour devenir tes amis. Mais surtout, n'oublie pas de te reposer et de ne pas te surmener. 7 Si tu n'as vu que de la nature sur cette image, ta vie est pleine d'événements de toutes sortes en ce moment. Tu n'aimes pas la routine, tu choisis de varier tes activités. De cette façon, tu ne feras jamais les mêmes choses plusieurs jours de suite. Si tu as remarqué un visage caché, il fait face au bas du cadre, tu es une personne organisée. Il t'est difficile de vivre sans plan. Tu ne te sens pas en sécurité sans eux. 8 Si tu as vu les zèbres plus clairement, tu aimes parler et tu apprécies d'être entouré de gens. Faire de nouvelles connaissances est ton passe-temps favori. Tu n'aimes pas suivre des routines ennuyeuses. Si c'est un lion qui s'est démarqué dans l'image, tu privilégies un mode de vie plus calme. Tu préfères passer du temps de qualité avec tes quelques amis de confiance et ta famille. Le fait d'avoir trop de monde autour de toi pompe ton énergie, ce qui te fait éviter les endroits bondés. 9 Si tu as vu un visage sur cette image, tu es facile à approcher et détendu. Les gens sentent que tu te soucies de leur bien-être. C'est pourquoi ils se déchargent souvent de leurs problèmes sur toi. Mais au cas où la première chose à laquelle tu as prêté attention est une personne qui agite une baguette magique sur une figure agenouillée, alors tu es une personne ambitieuse. Quoi que tu fasses, tu tiens absolument à le faire mieux que les autres. 10 Si c'est un chat qui est ressorti dans l'image, tu n'aimes probablement pas les changements. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Par ailleurs, tu as tendance à garder tes sentiments et tes émotions sous contrôle. Si tu as vu un visage, tu es une personne créative. Tu adores entreprendre de nouvelles choses. Et la force de ton intuition t'aide à trouver des opportunités littéralement partout. Si la première chose qui t'a sauté aux yeux est une falaise, tu peux t'attaquer pratiquement à n'importe quel problème. Tout cela grâce à ta vision positive de la vie. Numéro 11 Est-ce un gros chat sérieux sur cette image ? Alors tu es réaliste dans ta manière d'appréhender la vie. Tu vois la situation dans son ensemble et cela t'aide à faire face aux problèmes. Mais si c'est une souris qui a attiré ton attention, tu es un grand optimiste. Tu essaies de trouver quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Et dans la plupart des cas, tu réussis. 12 Si tu as vu sur cette photo le visage d'une femme, tu fais souvent appel à ton intuition. Et elle ne te déçoit généralement pas. Tu es également attentif à ce qui arrive dans le monde qui t'entoure. Mais que se passe-t-il si tu t'es concentré sur les fleurs ? Alors tu es quelqu'un qui ressent souvent le besoin de ralentir son train de vie et de se détendre dans la nature. 13 Si c'est un joli visage rond que tu as remarqué en premier, tu es une personne sensible et amicale. Tu n'aimes pas les conflits et tu essaies de gérer les désaccords de manière pacifique. Si tu as remarqué les deux oiseaux, tu es joyeux et extraverti. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. 14 Si tu as vu un éléphant, tu es loyal envers tes amis et respectueux envers ta famille. Les gens aiment ta personnalité amicale et attentionnée. Ils apprécient également le fait que tu sois un excellent confident. Si tu as remarqué un petit village, tu es assez traditionnel. Tu préfères un mode de vie simple et paisible à l'agitation de la ville. 15 Si ce sont les piliers qui ont attiré ton attention, tu accordes de l'importance au confort et à la sécurité. Il peut être difficile pour toi de sortir de ta zone de confort. Si l'image de deux personnes t'a d'abord sauté aux yeux, ta vie n'est jamais ennuyeuse. Curieux et aventureux, tu es prêt à changer d'environnement en un tour de main. 16 Si tu as remarqué une femme en premier, tu as un esprit analytique et réfléchi. Tu as tendance à être pragmatique, ce que certaines personnes confondent avec de la froideur. Si tu as vu pour la première fois un vieil homme, tu as une personnalité sensible et compatissante. De plus, tu es créatif et artistique. 17 As-tu vu deux crocodiles qui se font face ? Alors tu essayes toujours de contrôler toutes les situations de ta vie. Si tu as remarqué un oiseau en premier, cela ne te dérange pas de suivre les instructions d'autres personnes. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas ta propre opinion, mais tu es toujours prêt à trouver un juste milieu. 18 Si tu as remarqué en premier lieu le visage d'une femme, l'hémisphère droit de ton cerveau est mieux développé que l'hémisphère gauche. Tu es une personne artistique dotée d'une grande intelligence émotionnelle. Et si tu as vu un homme jouer du saxophone, tu as le côté gauche de ton cerveau qui est dominant. La logique est en point fort. Tu excels dans la pensée analytique et les chiffres. 19 Si la première chose que tu as repérée est un crocodile, tu es probablement très pragmatique et tu préfères éviter les risques. Parfois, tu as tendance à te concentrer sur les choses négatives qui se passent autour de toi. Alors n'oublie pas de te détendre et de profiter de la vie. Si tu as remarqué un bateau avec deux personnes à l'intérieur qui naviguaient sur la rivière, tu as un grand sens du détail. Tu as une personnalité créative et tu peux trouver un moyen de te sortir de toute situation délicate. 20 Si tu as vu une jeune femme, tu as une personnalité joyeuse et optimiste. Tu perçois les choses sous un angle positif, mais parfois, tu peux être trop impulsif. Si tu as remarqué une vieille femme en premier, tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Cela t'aide à envisager toutes les situations sous différents angles. 21 As-tu aperçu un canard en premier ? Alors tu es quelqu'un de très intuitif, de créatif et d'imaginatif. Si la première chose que tu as remarqué était un lapin, tu as des capacités d'analyse exceptionnelles. Tu dois être doué pour écrire, lire et trouver des solutions logiques à toutes sortes de problèmes. 22 Si tu as vu un écureuil, tu es très doué pour analyser les choses. Ton raisonnement logique t'aide à traiter les faits et à trouver des solutions avec une rapidité étonnante. Si ce qui t'a sauté aux yeux en premier lieu était un canard, tes talents se situent plutôt du côté de la créativité. 23 La plupart des gens repèrent tout de suite une grenouille sur cette image. Si tu es l'une d'entre elles, tu es confiant et par conséquent détendu. Tu communiques avec les autres de manière directe, honnête et sincère. Et si tu as vu un cheval, tu essaies toujours d'aller au fond des choses. Tu as ta propre opinion et rien de ce que les gens disent ne peut t'influencer. 24 Si c'est un chandelier qui a attiré ton attention en premier, tu vois généralement une situation dans son ensemble. Ce n'est qu'après avoir compris la situation globale que tu passes à l'action. Et si tu as remarqué deux visages en premier, tu as la possibilité de te concentrer sur les détails. Il est extrêmement important que tu t'entoures de personnes positives et que tu obtiennes leur soutien. Et si tu as remarqué des détails, tu as remarqué des détails.